Bonjour chez vous, une nouvelle semaine commence, une ancienne est passée et encore cette nouvelle semaine, je vais t'encourager avec cette parole. Tu es un porteur de grâce. Oui, tu es un porteur de grâce parce que Dieu a besoin de toi pour faire du bien à côté de toi, pour faire du bien autour de toi, pour embellir la vie de quelqu'un. Je te rappelle une histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il s'agit d'un homme, Nama il s'appelle, c'était un général syrien. Il était atteint d'une maladie de peau qui était une lèpre. Mais Nama n'a pas trouvé de solution dans son pays. Sur le plan médical, pas de guérison possible. Les divinités en qui il croyait n'ont pas pu aussi le guérir. Nama est donc contraint d'aller en Israël pour trouver la guérison. Le hic c'est qu'entre les deux nations, il y avait toujours la guerre. Toujours la guerre entre la Syrie et Israël. Et il y a de temps en temps des excursions de part et d'autre. Mais puisque Nama ne trouve pas de solution, il est contraint d'aller en Israël. Il a été informé par l'une des servantes qu'il avait recueilli lors d'une excursion en Israël qu'il y a un prophète en Israël qui peut le guérir de sa lèpre. Il est donc allé à compte-cœur peut-être. Mais puisqu'il n'a pas de solution en Syrie, il se tourne vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Arrivé, il a plongé à la parole d'Élisée dans le Jourdain. Au bout de sept plongeons, il était guéri de sa lèpre. Il est donc reparti avec le chargé d'une terre d'Israël parce qu'il disait-il, je vais adorer maintenant l'Éternel prosterné sur cette terre-là. Donc Élisée a été une bénédiction pour l'ennemi d'hier. Élisée a été une porteur de grâce pour l'ennemi d'hier. Mais pour que Nama puisse venir voir Élisée, il a fallu que la jeune fille apporte aussi une parole de grâce. Même si elle était comme esclave, comme servante dans un pays ennemi, elle a supporté et partagé la grâce. Et la grâce de Dieu a touché donc la vie de Nama. Je viens te t'encourager parce que toi aussi, en fait, Dieu veut t'utiliser pour être un porteur de grâce. Il a mis sa grâce sur toi pour que tu en distribues autour de toi. Même que tes ennemis seront forcés de constater qu'il y a une grâce particulière sur ta vie, ils viendront pour recevoir encore une grâce que Dieu fait couler de toi. Alors sois encouragé. Dieu te bénit. Accroche-toi à la parole et à la promesse de Dieu sur ta vie. Ne lâche pas la main de Dieu parce que Dieu veut t'utiliser pleinement pour accomplir ses décès autour de toi. Porteur de grâce, tu es. Distributeur de grâce, tu es. Par la grâce de Dieu qui est sur toi. Vraiment, je t'encourage à cette semaine. Sois béni. A très bientôt. Partage. On est ensemble. Bye bye.